Vous êtes venu en Afrique sur le Congo, ou en Californie, qui sont les États-Unis. Est-ce que vous êtes venu en région de l'Amazon et de la région? Comme vous êtes qui sont venu en anglais ? C'est parti, c'est parti. 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 On a besoin de ça, monsieur. Asseyez-vous là. I went in Japan I saw how Narita is built I went in Minembe I said I take Narita and bring it to Minembe Listen Before you die You see Minembe Before you die You see that what I told you is real To go Minembe You will be catching a plane here You take a plane here It will land you It will be in Minembe Airports It will be the airport for helping any situation in the area He is the one who has this final word Hallelujah Hallelujah Amen What I am telling you I know what I am saying If there is a place That was the hard of me to go through It was a way A way to travel to Minembe If there is a place That would make me hard All the problem was on top It was nothing But Minembe God told me God said that good things come from bad stuff God said that good things come from dirty down Hallelujah 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 Amen I decide with my government That all refugees should leave the territory of my country Later on the 31st of 1995 And when the President Mobutu told me I said that it is not like that I take a position contrary And I receive From the international community The Secretary General of the Nations Unies Boutros Ghali The Secretary of the United States George Mousse The Director for Africa Rouchero de la Sabriere I said that it is necessary to follow the voice of the President Il ne faut pas vous opposer au Président sur ce chapitre Alors que toute la population d'Ikivu Ava mobilisé ses moyens de transport Pour aider les réfugiés à rentrer La vérité C'est que la communauté internationale Ne voulait pas Alors que la même communauté internationale Par deux résolutions du Conseil de sécurité A voter le déploiement Des forces multinationales Qui devait constituer des couloirs Des sécurités Pour permettre Aux réfugiés De rentrer dans leur pays Dans la paix et la dignité Cette même communauté internationale Reviendra sans que les résolutions Du Conseil de sécurité Aient été démenties Par d'autres résolutions Qu'on ne déploierait plus Parce que le Rwanda Venait de bombarder Les camps des réfugiés Et que tous les réfugiés sont rentrés Je me pose une question L'armée rwandaise Le moment n'est pas venu Si les réfugiés étaient rentrés dans la paix Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Merci Merci Comme on vient de me présenter Merci Je suis Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo Comme j'aime le dire Par la grâce de Dieu Et la volonté du Saint-Siège Évêque du diocèse d'Ouvira Diocèse comprenant Entre autres La commune rurale de Minembo Étendue sur les trois zones pastorales Et territoires administratives Et territoires administratifs Et de Fizi Mouyenga et Ouvira Dans la province du Sud-Kiv Nous venons d'apprendre la nouvelle De l'installation officielle Des autorités administratives De la commune De la dite commune Le 28 septembre 2020 Nous regrettons que Cet acte Loin d'être de nature A faciliter la véritable paix Dans les hauts plateaux Suscite au contraire Beaucoup d'animosité Dans l'étendue du diocèse Et de la région Et même de la province Et du pays A cause notamment Du traitement spécial Et réservé à la dite commune Par rapport aux autres Disséminés dans la région A savoir Sangue Louvongui Équilibre Dans le territoire d'Ouvira Fizi Missis Loulima Et Suma Dans le territoire Des Fizi Et Kamagnola Dans le territoire Des Oulungo Et nous constatons Que le territoire Des Moinga N'en a aucune Alors que La plupart des communes Rurales Sont érigées Au sein d'un territoire La nouvelle commune De Minembo S'étend sur Les trois territoires Administratifs Et zones pastorales En intégrant Une bonne partie De la réserve naturelle Du Tombo A cheval Sur Fizi Et Moinga Et une bonne partie De la chefferie De Bavira Vers Bijombo Cagogo Kishembo Etc Sans oublier De signaler Que La république Compte Deux cent cinquante Communes rurales Parmi lesquelles A notre connaissance Seule celle De Minembo Pose problème Dieu seul C'est pourquoi Pour nos populations La commune De Minembo Est le dernier Coup du maître Après l'échec Du pouvoir Du Rassemblement Congolais Pour la démocratie RCD De créer Tout un territoire Dans la province Pour nos frères Bagnamoulengue Identifiés Comme des Congolais D'origine rwandaise Et d'ethnie Toussie Hier C'était la question De la nationalité Aujourd'hui C'est celle De la terre Mais si on peut Attribuer La nationalité A qui la demande Et la mérite On ne distribue Pas la terre Sous n'importe Quelles conditions Aussi Pour Plutôt que Parler Et de communes Rurales Nos populations Considèrent Qu'il s'agit ici Des terres Ou territoires Occupées Par défi Ce qui constitue Une humiliation Pour elles En ce jour Où nous célébrons Je note que mon texte Est du 1er octobre En ce jour Où nous célébrons Le 10ème anniversaire Du rapport Meping Sur les massacres Perpétrés Dans notre pays Et dont les auteurs N'ont jamais été Poursuivis On se souvient Dans la région De tous les sangs Versés sur notre sol A cause De problèmes Liés A la terre Les massacres D'un prêtre Des séminaristes Religeuses Et laïques Et à Kassika Les femmes Enterrées Vivantes A Moenga Les massacres De Makobola Katogota Kavoumo Et j'en passe On comprend en même temps L'agenda caché Derrière toute cette cérémonie Organisée à l'occasion De l'installation Des administrateurs De la commune De Minem Comme cela n'a jamais Été fait ailleurs Avec toutes ses autorités Tant au niveau national Que provincial Et même de l'armée Ayant rehaussé De leur présence L'événement Couronné par la présence De l'ambassadeur De la plus grande puissance Du monde Sous les drapeaux Des Nations Unies Ce qui donne raison A ceux qui parlent Du complot international Contre notre pays Avec nos populations Nous nous posons Dès lors Ces questions Il y en a cinq Que dit le président De la république Monsieur Félix Atwan Tshiseke Dit à ces sujets Va-t-il continuer A affirmer Qu'il n'y est pour rien Dans cette situation Parce qu'elle date D'avant son arrivée Au pouvoir Lorsqu'on devient Président de la république On prend en charge Les destins du pays Avec aussi bien son passé Son présent Et son avenir Concernant la commune De Minembo On ne cessera pas De s'interroger Sur la responsabilité Du président Félix Tshisekedi Quand on sait Que le maître D'oeuvre De l'entreprise Est celui-là Même Qui est à la tête Du ministère De la défense Et des réformes Institutionnelles Depuis le règne De son prédécesseur Jusqu'au sien Puisque le programme Est de cent jours Le problème De la commune De Minembo Est constitué Un test Pour les chefs De l'état On se demande Pour qui roule-t-il Pour le peuple D'abord Comme le girait Son père Ou pour ceux Qui Comme on l'attend L'ont placé Au trône Afin de se servir De lui Pour en arriver là Nous craignons Que si Il laisse faire Les cas de Minembo Le processus Du démantèlement Du pays Ou de ce que l'on appelle La balkanisation Soit amorcé Avec sa complicité Ce qui est un droit Constitutionnel Constitue Une haute trahison Que disent Nos députés Nos élites députés Et sénateurs De territoire Concerné Nous félicitons Nous félicitons Ceux qui se sont Déjà prononcés A ce sujet Mais on peut Se poser la question De savoir Où étaient-ils Lorsque les décisions Était prises Au parlement Si jamais Elles y étaient prises Encore que Ce n'est pas Sur les réseaux sociaux Qu'on les attend Dans ce genre De questions Qui ne relèvent Pas De simples Opinions Personnelles Mais plutôt De véritables Débats parlementaires Aboutissants A des votes Et des décisions En tout cas Dans la persistance De la situation Seule leur démission Prouvera Qu'ils ne sont Pas complices Dans cette Vaste Trahison De notre pays Et de son peuple Mais que disent Aussi Les autres députés Sénateurs Ont-ils Choisi De sacrifier L'intégrité Du territoire En vue De sauvegarder Leur pouvoir En montant Dans les trains De vainqueurs Chez nous En Afrique Et particulièrement En République Décnocratique Du Congo La terre Etant Sacrée Et ses propriétaires Etant les chefs Coutumiers Au delà De la loi Bakajique Attribuant A l'Etat Le pouvoir De la gérer Ont-ils Ont-ils été Consultés Concernant Les morcellements De ces territoires Que restent-ils Encore De leur pouvoir Des gardiens De notre terre Si les choses Doivent se passer De cette façon De l'ONU Et son conseil De sécurité Que pouvons-nous Encore attendre Espérer Concernant La question De la paix Véritable Dans le haut Plateau De Fizi Moenga Et Ouvira A moins De ne pas Connaître Les populations Habitant Ici Sont-ils Convécu Que C'est cela La voie Juste Pour parvenir A une paix Véritable Dans cette partie Du pays Enfin Que disent Nos frères Bagnamulengue Après tout Ce chemin De dialogue Pour la réconciliation Et la paix Que nous avons Parcouru Tant au niveau Civil Les conférences Ateliers Réunions Au niveau Religieux Rencontres Prières Écuméniques Et dialogue Interreligieux Au niveau Politique Dialogue Intercommunautaire Dialogue Intracommunautaire Etc Etc Comment allons-nous Vivre désormais En nous regardant Les yeux Dans les yeux Dans cet espace Où déjà Les conditions De vie Et de convivialité N'étaient pas Assurées Dans sa dernière Encyclique Intitulée Fratelli Tutti Tous frères Le pape François Nous appelle A la fraternité A l'amitié Social Qui passe Par l'accueil Des uns Des autres Qui évite L'exclusion Des autres Nous pouvons Vivre dans La paix Les uns Aux côtés Des autres Dans ces Grands et Beaux pays Que Dieu Nous a donnés Sans nécessairement Marquer Chacun Son territoire Et ayant choisi Dans notre diocèse Comme thème Pastoral De cette année 2020 Et 2021 Je vous laisse La paix Je vous donne Ma paix Jean 14 Et 27 Nous en appelons La responsabilité Des uns Des autres Quant à ce qui peut surgir Comme trouble Et violence Voir guerre Dans la région Pour nos populations Des bases Particulièrement Nous les appelons Au calme Et à renoncer A toute voie De violence Pour privilégier Davantage Celle du dialogue Qui reste Un processus Toujours lent Et difficile Mais dont Les fruits Sont La paix Le pardon Et la réconciliation Avec mes prières Et ma bénédiction Apostolique Donnée à Kinshasa Le 1er octobre Octobre 2020 Dixième anniversaire De la publication Du rapport Mapping Je vous remercie Sous-titrage 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 Sous-titrage